bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente les balles en papier donc c'est un matériel qui commence à être très populaire sur les réseaux et sur la toile c'est du papier recyclé que certaines boutiques très célèbres proposent à la vente facilement moi j'ai trouvé dans mon petit dans ma petite mercerie habituelle donc j'en ai trouvé que trois il n'y en avait pas plus donc je me suis dit mince moi qui voulait leur faire un tuto avec une corbeille comme on voit partout sur sur internet mais je vais être prise de court alors je suis rentrée à la maison et je me suis dit bah tiens on va faire un pot à crayon donc du coup j'ai cherché un petit pot chez moi donc c'est un pot à confiture d'une marque très connue de taille totalement standard je me suis dit on va s'en servir comme gabarit malgré que je suppose que ça peut tenir tout seul parce que ça m'a l'air d'être assez solide on va tout de même prendre les tailles et les mesures de ce gabarit là comme ça si toutefois à la fin je me rends compte que mon pot bah si je veux mettre un crochet dedans et qu'il tombe par terre et bien je vais être embêté pour être poli donc je me suis dit tiens hop on mettra le pot de confiture à l'intérieur comme ça ça fera une base rigide si toutefois ça tient pas debout tout seul alors on commence j'ai choisi un crochet en quatre et demi parce que c'est conseillé entre trois et quatre mais bon quatre et demi c'est la sécurité alors on va le faire en quatre et demi donc c'est simple on va faire un essai on va partir en cercle magique je doute que le cercle magique fonctionne mais bon on va l'essayer vous allez voir c'est 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 très particulier cette matière est vraiment bizarre ça glisse pas mais bon apparemment ça se crochète facilement et on peut faire des trucs super sympa donc je pars toujours en mailles serrées j'avais pas encore bien décidé ce que je voulais faire que pour motifs d'ailleurs pour pour ce pot à crayons parce que quand j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé de modèle pour m'inspirer alors je me suis dit bon bah qu'est ce que je vais pouvoir faire avec ces trois couleurs là que je n'ai d'ailleurs pas choisi parce que j'ai pris ce qui est resté dans la boutique et puis je me suis dit oh là là il y a des poupées très célèbres qui ont ces couleurs là alors je me suis dit pourquoi pas donc je vais dégrader ces couleurs dans le sens là je vais me servir de ça pour faire une base de visage un peu dégradé on va essayer de dégrader les couleurs le rose pâle ici le fuchsia là puis on va servir du noir par là voire peut-être même un peu plus haut puis on va repartir en espèce de cheveux un peu pointu et j'ai préparé des yeux sur le côté on verra bien ce que ça fait puis on va essayer de former un petit monstre en fait tout simplement je pense que ça pourrait être sympa comme idée mais j'ai rien préparé du tout à l'avancé j'ai pas de papier j'ai rien c'est du freestyle alors on y va donc apparemment le cercle magique fonctionne là j'ai 2 4 6 parce qu'habituellement travaillant 6 mais là ça me paraît un peu juste pour ce genre de produit donc je pense que je vais partir en huit si vous avez l'impression que c'est difficile à crocheter je vous rassure c'est difficile hop bah oui maintenant je suis embêté parce que j'ai tendance à crocheter assez fort alors je dois avoir un crochet plus petit par là j'en ai toujours un sous la main là j'ai un crochet 3 qui va me permettre d'élargir ma première maille en l'air pour fermer mon cercle ou si toutefois vous vous êtes abonné vous pouvez voir les vidéos et il y a les points pour débutants dessus donc en cercle magique là ça me semble pas trop mal on va commencer donc par une augmentation en cercle classique c'est à dire la maille en l'air et on double le tout c'est pas simple du tout même en 4,5 alors que c'était conseillé en 3 et 4 je pique même pas où il faut enfin j'ai même pas l'impression de piquer correctement mais bon donc on double la première hop pardon j'allais faire une bride mais pas du tout on est en mailles serrées je ne l'ai pas précisé depuis le départ mais ça me semblait logique on double la deuxième on a fait 8 mailles au départ 8 et 8,16 donc au final on doit avoir 16 mailles bon l'avantage qu'il y a c'est que pour celles qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir des balles en papier vous pouvez bien évidemment le faire avec de la laine classique rien n'empêche vous prenez de la laine qui se crochette en 4 pour garder la même taille le même nombre de mailles tout simplement mais j'avoue sincèrement que moi je trouve ça hyper compliqué ça me fait mal aux doigts alors peut-être parce que je suis trop crispée dessus mais je trouve vraiment pas ça pratique du tout mais par contre l'effet que je vois là dès la deuxième ligne l'effet est sympa le toucher c'est vraiment un toucher papier pour quelqu'un qui ne reconnait pas la matière il n'y a qu'à toucher et on sent bien que c'est du papier à la main il n'y a pas de problème alors le premier tour est fait le deuxième aussi on a doublé donc on continue l'augmentation classique c'est à dire 1 plus 2 comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos donc on avance 1 et on double le second quand on travaille en cercle et qu'on veut un cercle parfait on a des augmentations régulières à chaque maille donc 1 et on double on continue à augmenter dans le même principe que d'habitude on fait 2 et on augmente et fermé et bien dis donc alors par contre j'ai bien fait de choisir un gabarit en vert parce que vous voyez finalement c'est pas aussi solide que ce que j'aurais cru c'est tout souple donc je pense que si on ne met pas on ne met pas d'objet à l'intérieur ça ne tiendra pas donc maintenant que nous avons fait notre 1, 2, 3, 4ème rang nous allons pouvoir monter notre produit donc une maille dans chaque maille toujours pareil en maille serrée alors voilà une maille dans chaque maille pour commencer à monter notre produit je n'ai pas compté mes mailles alors je suppose que pour certaines qui adorent compter ça doit être important nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et 34 mailles donc le côté endroit je vais essayer de parler français le côté endroit se trouve face à moi le côté envers derrière en plus le côté envers est pas beau du tout vraiment pas d'ailleurs je suis presque étonnée nous allons commencer à retourner notre travail donc pour que l'endroit soit visible et vers nous voilà pour que la forme commence à prendre tout simplement hop donc une maille en l'air et on continue notre ouvrage 2 mailles serrées je pense qu'on va déjà monter sur 2 rangs tranquilles pour avoir un minimum et puis on va regarder la hauteur que fait ces 2 rangs comme ça ça me donnera une idée pour partager en 3 mes couleurs à peu près à part égale je vais le faire à part égale pour les 2 couleurs roses qui vont être elles-mêmes redécoupées en 3 parce que je vais faire un rose pâle classique je vais mélanger là on va bien rigoler je pense ou pas je vais mélanger le rose pâle avec le rose fuchsia afin de les dégrader sur pareil un ou 2 rangs on verra la taille juste après pour faire un espèce de visage dégradé tout simplement et on mettra un tout petit peu de noir enfin tout du moins un peu moins puisque comme je voulais avoir un visage avec des yeux et une bouche dans la logique des choses le noir serait les cheveux donc forcément les cheveux seraient plutôt sur un tiers et pas à part égale je pense que tout le monde me suit oh là là saleté de papier vous me laisserez un petit commentaire tiens j'aimerais bien savoir si pour celles qui ont eu la possibilité de tester ce modèle avec de la laine papier comme moi j'aimerais bien savoir si vous aussi ça vous fait mal aux avant-bras et aux doigts parce que là moi sincèrement ce pot à crayon m'aura fait quelque peu souffrir un peu non pas du tout tu ne fais pas de maille dans la dernière maille parce que c'est ta maille coulée donc maintenant dans la maille en l'air voilà ouais des fois je ne me dis plus toute seule aussi ça arrive là on essaie la deuxième voilà on est bien là on épile poil dans notre peau à confiture j'espère que chez vous c'est la même finalement on va avoir trois lignes de rose pâle on va faire comme ça on va faire trois lignes de rose pâle deux lignes de mélanger un, deux, trois de fuchsia et il ne nous restera plus que deux de noir ça me paraît logique allez ça roule vous avez suivi ? bon c'est pas grave si vous n'avez pas suivi on continue troisième ligne on continue à suivre le tuto pas on continue sans vous hop troisième ligne de rose pâle donc voilà nos trois rangs sont réalisés on est toujours bien dans notre peau de confiture on va maintenant doubler P à mes poignées j'espère que ça va bien se passer je vais déjà essayer de doubler avec mon crochet 4,5 parce que ça m'embêterait de choisir une taille supplémentaire de crochet quand on est en laine classique bien évidemment on ne change pas de crochet parce qu'on double mais là je me demande si je ne vais pas en avoir besoin parce que ouais c'est juste non ça va ça passe allez on essaye première maille et ben forcément ça va grossir le truc désolé si je ne vous montre pas bien c'est plus compliqué sincèrement alors je vérifie pour le coup j'avais raison c'est beaucoup plus rigide mais alors est-ce que c'est plus large oui légèrement mais bon ça va encore donc on est parti pour faire un deuxième rang dans le deuxième rang on va essayer de cacher notre fil premier jusqu'à maintenant je ne vous l'avais pas montré ce n'est pas quelque chose que je fais automatiquement mais c'est vrai que ça évite de rentrer les fils par la suite on va mettre on va mettre son fil ici on fait passer les deux et je n'y arrive pas c'est dingue ce que c'est difficile et bien et on repasse on laisse toujours notre fil au-dessus on pique et on fait notre maille comme d'habitude voilà voilà enfin terminé on va pouvoir couper le fil en papier rose pâle et vous voyez c'est dommage que je n'ai pas ma balance de cuisine là en même temps il fallait y penser que j'en aurais besoin mais à mon avis on n'a pas vraiment pas utilisé grand chose sur la balle qu'on aurait pu faire quelque chose de vraiment beaucoup plus gros pour le coup c'est bon à savoir pour la prochaine fois alors malgré tout c'est bien ce que je pensais ce qui devait arriver arriver on va se retrouver un peu large pour notre peau donc là du coup ça va rétrécir un peu si je m'aperçois qu'au tour suivant on est encore trop trop grand on rétrécira un tout petit peu et puis on va prévoir je pense que je vais prévoir un retour où on va l'attacher au bout on verra bien comment on va faire allez on est parti pour 3 tours de rose alors pour le coup je pense que ça va être plus agréable pour moi largement après avoir fait 2 tours hyper durs et je retire ce que j'ai dit tout à l'heure je trouve que finalement c'est beaucoup plus simple à travailler maintenant voilà hop on y va pour le deuxième tour on avait dit qu'on en ferait 3 pour le coup j'ai l'impression qu'on va en faire plus puisque du coup le travail est retombé bon alors vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait eu une belle coupure donc j'ai préféré continuer seule hors caméra parce que je suis hyper déçue de la deuxième bobine de fil on voit déjà qu'elle est forcément plus entamée que la claire que la rose pâle mais alors en plus le fil recyclé est d'une très mauvaise qualité du coup je me suis fait tout simplement avoir une ligne ne vaut plus à 1 cm comme je vous l'avais dit tout à l'heure cette vidéo c'est du freestyle complet donc là je suis à voyez là j'étais bien à 1 cm de hauteur à peu près même sur les deux lignes et là je suis repartie à 0,5 donc du coup j'ai dû improviser comme je pouvais j'ai gardé mon gabarit et je suis montée tout simplement à la hauteur que j'avais besoin pour mon noir donc moi qui voulais vous faire un tuto à suivre pas à pas là ça va être compliqué moi techniquement j'ai fait 6 lignes du coup de fuchsia donc si ça avait dû être refait forcément j'aurais fait plus de mélange et encore le mélange actuellement je regrette parce que ça m'a fait bomber mon ouvrage donc du coup j'aurais bien voulu le présenter sans gabarit mais j'ai peur qu'à la longue il se tasse enfin il tient tout seul il tient tout seul il est malléable j'ai pas mis encore beaucoup de choses dedans mais bon donc on en est là donc je vous conseille à la maison d'essayer de voir où vous en êtes parce que franchement la bobine papier une fois pas deux je vais les finir et je vais créer autre chose mais je pense que je retenterai pas l'expérience je suis déçue et en plus ça reste encore totalement compliqué à utiliser donc vous voyez là on voit bien enfin non vous voyez pas mais moi au toucher je sens que ce papier là est 4 fois plus fin que celui-ci qui était beaucoup plus épais j'ai d'ailleurs aussi cassé deux fois vous l'avez pas vu puisque j'avais éteint la caméra parce que je voulais pas que vous m'entendiez pester toutes les 5 secondes mais en plus j'ai cassé deux fois donc voilà alors je continue quand même parce qu'on va pas jeter tout ça ça va quand même nous faire un joli pot à crayon au final mais du coup pour info il y aura 3 lignes de rose 2 lignes mélangées et là du coup j'ai 6 lignes fuchsia on va voir tout de suite ce que ça donne avec la bobine noire là on voit tout de suite le fil est beaucoup moins vous voyez là il est tout souple là il est beaucoup moins souple il a l'air d'être vraiment de meilleure qualité comme le rose donc je pense que là du coup en 2-3 lignes ça va être bon donc on y va on attaque notre fil comme d'habitude on passe dedans on refait une maille qui va être notre maille en l'air là je coupe tout de suite parce que comme c'est des produits durs forcément ça tient bien tout seul on rabat sur le côté nos fils et on les prend dans notre maille et là je vois direct la différence en direct avec vous dans la vidéo je vois clairement la différence les mailles vont être plus hautes je commence à avoir des difficultés accrocheter ma maille comme avec la rose pâle c'est plus difficile la première ligne et finalement je vous l'avais dit ça resserrer mon travail donc du coup je vais être obligée de faire beaucoup plus que 2 lignes parce qu'on a bien vu que ça ne remplissait pas la hauteur de mon pot et puis je ne veux pas qu'on voit le haut de mon pot à confiture sinon je ne vois pas l'intérêt non plus donc on va être partie pour 4 lignes je fais une petite pause je vous reprends sachant que c'est toujours en maille serrée ni une augmentation ni de diminution alors me revoilà avec mon fameux pot donc j'ai finalement fait 4 lignes 3 lignes aurait pu suffire là je suis vous voyez la 4ème dépasse mais bon j'ai préféré jouer la sécurité j'ai fait 3 lignes comme ça 4 lignes pardon si jamais ça se tasse avec le temps comme j'ai l'impression que ce n'est pas du tout solide cette histoire j'ai préféré faire une 4ème ligne alors j'avais dans l'idée de faire des cheveux une maille coulée sur la suivante ensuite on monte de 5 1 2 3 4 et 5 1 pour tourner ensuite 1 maille serrée 2 mailles serrées 3ème maille serrée et 4ème maille serrée et la dernière maille ne sera pas crochetée puisqu'elle va me servir 2 mailles coulées pour le suivant ce qui va me permettre d'avoir un produit lâche et qui retonde alors me revoilà avec mon pot à crayon terminé donc toute ma petite chevelure est faite j'ai perdu 3 doigts au passage mais bon c'est pas grave donc j'ai préparé entre temps mon petit pistolet à colle chaude je vais aller au plus simple je vais lui prendre des petits yeux et une bouche alors la couture est ici je vous l'ai déjà montré plein de fois on va de l'autre côté et on va le coller n'importe où comme je viens de le faire alors on va en mettre un là vous n'avez pas vu que ça avait coulé et un ici hop un ici je n'ai pas envie de rentrer les fils sincèrement c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout du tout sur ce matériel on peut aussi l'utiliser comme ça donc voilà à votre tour à vos crochets donc voilà alors n'hésitez pas à liker à mettre des petits pouces bleus à aller voir ma page facebook pour le moment car le blog n'est pas encore en place heureux